... Cette vue de Bordeaux, vous apercevez, c'est un tableau emblématique du peintre Pierre Lacour, qui est né en 1745 à Bordeaux et mort en 1814. Cet artiste présente sa ville, il fait le portrait de sa ville, et il veut, bien sûr, nous donner une vision qui se détache un peu justement d'une vision stéréotypée. Joseph Vernet avait représenté le port, mais en représentant le château Trompette. Pierre Lacour, lui, propose de présenter le quartier des Chartrons. Et d'ailleurs, dans cette œuvre, on aperçoit les Bordelais qui viennent chartronner, qui viennent se promener au bord des quais. ... C'est un tableau qui est assez étonnant, puisque même s'il respecte la tradition des Védutistes, qui consiste à représenter une vue de la ville en trois parties, avec l'eau, les façades, le ciel, eh bien, Lacour, lui, se détache de cette vision en représentant le quartier des affaires, le quartier des ressortissants étrangers. Et il compte bien nous prouver que Bordeaux est une ville riche, grâce au commerce et grâce à la présence des étrangers. ... Pierre Lacour a mis trois ans pour réaliser cette œuvre. Il l'a commencé en 1804, il l'a terminé en 1806. Il existe 200 dessins préparatoires du tableau, c'est-à-dire que chaque petit personnage, chaque petit détail que l'on peut apercevoir, a été produit tout d'abord sur une feuille. Donc, ces dessins sont conservés aujourd'hui à la bibliothèque, au fonds patrimoniaux. Donc, l'artiste a beaucoup réfléchi à sa composition. Et ce qu'il veut, bien sûr, nous montrer, c'est avant tout la richesse de Bordeaux et l'importance de la Garonne avec les bateaux. Alors, on aperçoit au premier plan les gabards avec le bois, la pierre, le vin, les philadières, l'aïol de Lormont, les bateaux trois-mâts, mais également les guérites de l'Octroi. Donc, Pierre Lacour insiste sur l'importance du commerce et surtout du commerce maritime qui apporte la richesse à la ville. Alors, en représentant la façade des quais, il insiste également sur la présence des étrangers à Bordeaux. Et bien sûr, la figure oblémantique au niveau architecture, c'est l'hôtel Fenwick, l'hôtel du consul des États-Unis. Donc, c'est vraiment un monument phare ici dans le tableau. D'ailleurs, l'artiste le met bien en évidence. Et un peu plus loin, on aperçoit le café des Américains, donc danois, autrichiens, allemands, venaient à Bordeaux. Et quand on regarde la façade des quais, aujourd'hui, bien sûr, patrimoine mondial de l'UNESCO, on se rend compte que cette façade, elle parle. Et elle nous explique justement qu'il y avait une hiérarchie au niveau du bâtiment même. Elle représente aussi les Bordelais, les habitants. Et il nous donne une vision animée. D'ailleurs, Johanna Schopenhauer, qui avait vu le tableau en cours de réalisation, parlait d'une vive cohue au bord des quais. Et ce qui fascine, quand on regarde le tableau, c'est justement cette volonté de Pierre Lacour de représenter les habitants dans leurs activités. Alors, certains se promènent sur les quais, d'autres travaillent. On aperçoit des hommes qui sont en train de calfater les joints d'un bateau avec un chaudron rempli de goudron, des femmes qui ramassent des copeaux de bois, un mendiant. Mais à côté de ça, on voit des personnages plus importants. Il s'agit du courtier maritime André Ferrière et le consul de Hambourg, aussi, M. Meyer, qui sont représentés. Donc, aux yeux de la cour, ces deux personnages sont importants. Mais il en profite également pour faire un portrait de famille. C'est ça qui est un petit peu amusant dans le tableau. C'est qu'au premier plan, le peintre s'est représenté. Il a fait un autoportrait. Il est en train de dessiner aux côtés de sa fille, qui s'appelle Madeleine Aimée. Et un peu plus loin, on aperçoit son fils, Pierre Lacour, également, on dira Pierre Lacour fils, à côté du frère du peintre, Antoine. À côté de l'artiste, on aperçoit aussi l'architecte Combe et sa fille Lysidis, qui va épouser plus tard le fils Lacour. Derrière, Mme Combe et sa fille Anaïs. Donc, c'est véritablement un portrait de famille que produit Lacour. Il représente ses proches. Alors, évidemment, on ne voit pas sa femme qui est morte au moment où il exécute ce tableau. Mais c'est pour lui quand même l'occasion de représenter les gens qui ont un intérêt pour lui. Alors, pour ne pas qu'on oublie qu'il est l'auteur de cette toile, il a signé sur la barrière. Lorsque Pierre Lacour produit cette œuvre, il a un petit peu abandonné cette carrière qu'il avait envisagée au départ avec son ami Taillasson. Il rêvait de devenir un grand peintre académique classique, suivre les modèles de David. Mais très vite, il se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il a des difficultés à traduire le caractère héroïque des personnages lorsqu'il revient à Bordeaux. Et finalement, il va très bien s'occuper de la ville puisqu'il va devenir le conservateur du musée de peinture. Il est directeur aussi de l'école de dessin. Il fait partie des sociétés savantes, l'Académie des sciences, belles lettres et arts. Et c'est vraiment l'homme qui représente aussi les Lumières à Bordeaux. On sait dans l'inventaire après décès qu'il a une très belle bibliothèque, qu'il a l'encyclopédie, tous les livres des philosophes. Donc c'est un homme de grande culture. Et lorsqu'il revient à Bordeaux, il produit ce tableau avec probablement l'idée en tête que cette œuvre soit un jour au musée. Ce tableau, au départ, il reste dans l'atelier du peintre à sa mort. C'est le petit-fils Lacour qui, plus tard, va vous l'emporter à Paris. Et finalement, le vendre à la ville de Bordeaux pour la somme de 6 000 francs. Donc cette œuvre, finalement, elle revient à Bordeaux, mais beaucoup plus tard. C'est vrai qu'au départ, Pierre Lacour, je le pense, en exécutant cette toile, pensait bien qu'un jour, elle figurait parmi les œuvres du musée de peinture. Mais l'importance de l'œuvre, c'est vraiment de révéler que ce quartier, des Chartrons, était vraiment quelque chose de très, très important pour la vie des Bordelais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada